... Henoua Enata, la terre des hommes. Le nom de marquise que t'ont donné les Européens évoque plutôt dans leur imaginaire la noblesse de tes femmes. A l'origine de la terre des hommes fut le dieu Athea. Pour sa femme, il construisit une maison dont chaque île est un élément. ... Sous-titrage MFP. D'après nos ancêtres, le dieu Athéa s'était engagé à bâtir leur maison en une nuit. Deux piliers furent dressés, c'est Uapau. Ivaoa est la longue poutre qui relie ces piliers. L'assemblage du toit avec ses parties avant et arrière, c'est Nuku Hiva. Les fosses, destinées à recevoir les surplus de la construction, feuillages et copeaux de bois, c'est Uauka. Neuf feuilles de cocotier furent nécessaires pour couvrir la maison, c'est Fatou Iva. Moho, l'oiseau du matin chante déjà, c'est Moho Tane. La lumière commence à éclairer l'horizon du ciel, c'est Tahu Ata. Alors, le soleil se lève et illumine l'océan. Il fait grand jour, c'est Eyao. La maison d'Ata était terminée. Il chanta alors à la gloire des îles qu'il venait de créer. Profondes vallées, falaises abruptes, piques qui soudain hérissent l'horizon du vaste océan. Grandiose beauté, silence, majesté. L'œuvre du dieu Atea ainsi s'achevait. Les hommes pouvaient se mettre à l'ouvrage. C'était comme parfois encore de nos jours, la récolte massive des fruits de l'arbre à pain pour la confection du mât, une pâte fermentée qui peut se conserver plusieurs années durant. Avant d'être foulée au pied, les fruits sont pelés à l'aide d'une porcelaine perforée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'orifice pratiqué en retirant le cœur du fruit, de l'eau est versée qui active sa maturation. Dans le même but, les fruits sont ensuite entassés sous des feuillages et des palmes de cocotiers tressés qui conservent la chaleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Stocké dans une fosse hermétique recouverte de feuilles et de pierres, le mât constitue une réserve alimentaire appréciable dans laquelle on viendra puiser selon les besoins. Mélangé à du fruit de l'arbre à pain frais, il permet la réalisation de la popoy, base de l'alimentation traditionnelle des marquisiens. C'est un navigateur espagnol, Alvaro Mendana y Nera que l'archipel des marquises doit son nom actuel. Le 21 juillet 1595, il fut le premier européen à aborder Fatou Iva, l'île la plus méridionale et à reconnaître le groupe sud. Il fit hommage de sa découverte à la belle marquise de Mendoza, l'épouse du viceroi du Pérou, promoteur de son expédition. Aujourd'hui encore, pour certaines vallées isolées, la voie maritime constitue la seule liaison possible avec la vallée voisine, une autre île de l'archipel ou la lointaine Tahiti. Les animaux aussi empruntent les goélettes de passage. Parvenus sur la terre ferme après quelques jours de navigation mal commode et un débarquement mouvementé, ce cheval rejoindra les troupeaux qui pèsent sur les collines, attendant que la marée baisse pour s'abreuver aux sources d'eau douce noyées à la montée des flots. Pour la population, l'arrivée de la goélette dans la valle, est un jour de fête. Principale production des marquises, le copra est embarqué dans des conditions rendues parfois périlleuses quand la mer est agitée. Produit typique des marquises, le pierré est aussi exporté vers les vallées principales ou papétées. Il s'agit de bananes découpées en deux parties dans le sens de la longueur et mises à sécher au soleil et au vent marin avant d'être empaquetées dans des enveloppes en écorce de tronc de bananier. La goélette permet aussi l'envoi de produits locaux à des parents vivant sur d'autres îles. C'est grâce à elle que sont acheminées depuis papétées le carburant et les denrées alimentaires importées indispensables à la vie des marquisiens d'aujourd'hui. de la vie des marquises. de la vie des marquises. Le passé, les marquisiens le côtoient quotidiennement. Ce sont dans chaque vallée ses vestiges de pierres, ses terrasses d'habitation, sanctuaires, pierres sculptées ou gravées d'énigmatiques signes. À présent, la mémoire est morte qui savait déchiffrer les marques sur des pierres et guider les hommes sur la piste des dieux. Révons un instant que par la magie d'une machine à remonter le temps, nous replongions au fin fond de la civilisation marquisienne. Que surgisse devant nos yeux médusés un de ces vieux sages. Il réciterait les généalogies remontant aux origines. Il révèlerait les secrets de la navigation aux étoiles. Il nous enseignerait, à travers les mythes immémoriaux, les réponses apportées par les marquisiens aux questions que sous tous les cieux se posent les hommes. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Toujours craint et toujours respecté, les tiquis, ces statues de pierres qui passent pour être dotées de pouvoir, se dressent, menaçantes, sur les lieux de cultes et les tombes. Sous-titrage ST' 501 Sont-ils encore habité d'une vie que suggèrent les effets d'ombre et de lumière ? Ce grand tiqui, nommé Takai, est par son nom et son imposante stature, symbole de puissance. Mais la nature des marquises n'a-t-elle pas façonné, elle aussi, d'étranges tiquis dans ces rochers qui semblent veiller à la quiétude de ce bateau au mouillage ? L'île de Huapou, de loin reconnaissable avec ses piques qui semblent les tours d'une cathédrale fantastique. Athéa, le dieu créateur des marquises, chantait la variété des paysages de ces îles. Sous-titrage ST' 501 Ainsi, Fatouhiva, la plus arrosée, est verdoyante, tandis que Ouahouka, au nord, est bien plus désertique. Sous-titrage ST' 501 Variété des paysages encore, avec le plateau de Tohovi à Nukuiva ou la vallée de Hakaoui, dont la célèbre cascade est l'une des plus hautes au monde. Sous-titrage ST' 501 La statue de la Vierge La statue de la Vierge, qui surplombe la vallée de Hatihéou, fut hissée à dos d'hommes il y a une centaine d'années et témoigne de la ferveur religieuse des marquisiens, convertis en majorité au catholicisme. Les marquises, terres de contraste, entre ces rivages battus par les houles et la féerie immuable de la baie des Vierges. Il faut toute l'inconstance des nuages pour oser voiler la face des montagnes de Huapou. La statue de la Vierge La statue de la Vierge La statue de la Vierge Sur des îlots, à quelques encablures de l'île de Huauka, vivent une multitude de sternes dont les œufs attirent bien des convoitises. Pour escalader les falaises à l'aide d'une corde, les enfants se montrent particulièrement agiles, tandis que sous leurs pieds tournoient les remanta. Régulièrement, les habitants de l'île de Huauka et de l'île de Huauka viennent s'approvisionner en eux sur ces îlots. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 L'herminette est encore parfois employée, la pierre de la lame étant de nos jours remplacée par le métier de la lame. C'est l'hôpital plus tranchant. C'est l'instrument idéal pour creuser le bois comme ici pour la réalisation d'une selle, un objet très utilisé aux marquises. ... 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 Une fois piégés, les chevaux sont pris un à un au lasso avec un nœud de l'étranglement. L'animal, suffocant à en perdre connaissance, est immobilisé au sol pour être attaché comme il convient. Une autre épreuve parfois laborieuse attend le propriétaire du cheval, conduire au village à travers les cocotteries, les plages et les collines, un animal habitué à la liberté. Une fois dressé, le cheval servira au transport du copra. Certains, plus rares par la couleur de leur robe, feront la fierté de leur propriétaire. Et il servira également aux déplacements et aux randonnées dans les montagnes. Pour ces enfants, le cheval est le moyen de transport habituel pour rejoindre l'école située dans la vallée voisine. Les marquisiens se rendent chaque dimanche à la messe. revêtus de leurs plus beaux habits, tous, du plus jeune au plus âgé, s'y retrouvent. Au sortir de l'église, tandis que les hommes bavardent, les femmes jouent au loto. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Les eaux poissonneuses qui entourent les îles marquises offrent à leurs habitants des ressources variées. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Les fleurs odoriférantes et le tout est déposé au soleil pendant quelques jours. L'huile ainsi obtenue, le Pani, est mise en bouteille et servira aux soins du corps et de la chevelure. Les fleurs sont prêts à se faire, et nous avons vu des fleurs. Les fleurs sont prêts à se faire, et nous avons vu des fleurs. Les fleurs sont prêts à se faire. Enua Enata, la terre des hommes, une terre forte et paisible qui sut donner un dernier repos à ces hommes d'ailleurs, Gauguin et Brel, révoltés amoureux de lumière en quête d'absolu. Sous-titrage Société Radio-Canada Les marquisiens les auront interpellés selon la formule consacrée lorsqu'ils reconnaissent quelqu'un comme étant des leurs. Les marquisiens les auront interpellés selon la formule consacrée. Sous-titrage MFP. ...